alors daf aïna moutbet aïna lef aujourd'hui on a des agadots c'est beaucoup plus facile à l'est oui bon qu'il retourne charlie en bas mais il n'y avait qu'où charlie non la gmara il dit de l'un à voir la fin de la page il y a les enfants que ça commence à tourner mal il y a sa bat talmid hacham à l'époque c'est deux ans la gmara il dit de l'autre text qui est écrit dans j'ob il nous dit quand il y a un arbre qui est qui a des racines qui sont proches de l'eau c'est très très difficile tu peux pas couper même si tu coupes le tronc en haut il va ressortir quand tu plantes une arava ou un aclipus il a les racines tellement profondes qui vont pour tirer l'eau il ne faut jamais planter une arava en Israël jamais jamais c'est une catastrophe que vous sachiez dans un jardin jamais ni un arbre de arava ni le ficus que vous voyez il a cassé tous les trucs de ranana quand vous passiez à côté des barrières à l'époque c'était la grande mode d'avoir une barrière vivante une belle barrière verte j'en ai voulu couvrir ça rentre en bas dès que ça touche de l'eau ça rentre 12, 13, 14 mètres ça abîme tous les égouts l'évacuation de l'eau interdit c'est des arbres très dangereux pour la terre et il te dit justement sur ces arbres tu le coupes tu as beau le couper il refait sortir pourquoi ? il est à côté de l'eau alors il te dit un homme un homme qui prend une fille qui est proche de la Torah même si ces enfants vont déraper un jour comme ils ont de quoi tirer ils vont revenir ils vont revenir on se rend compte quand on a déjà des enfants qui sont grands apparemment à quel âge il faut qu'il fasse qu'il fasse il y a fait à quel âge il aura déjà c'est bizarre comme déjà la question avec la question de la Kmarah c'est quoi c'est-à-dire qu'il est déjà marié qu'est-ce qu'il va faire il va divorcer je dirais que le hygnel c'est de faire rentrer plus l'idée de Torah dans la maison parce qu'en fin de compte ça va guérir dans la Torah comment elle raconte sur Shmaya et Avtalion Shmaya et Avtalion ce sont des descendants de Saint-Kheriv celui qui a exilé les dix tribus Shmaya et Avtalion quand Saint-Kheriv il est venu faire la guerre il a exilé les dix tribus et après il est venu encore une fois deuxième fois sur Jérusalem il est mort lui et toute son armée autour de Jérusalem et lui il est resté vivant excusez-moi il est retourné dans son pays et ses deux ces deux enfants l'ont tué et ils se sont sauvés et ils se sont convertis et Shmaya et Avtalion sont des descendants de Saint-Kheriv c'était des convertis c'était les rabbinimes de Hilel Azakèv Hilel on parlait des Zougotes ça veut dire ils sont entre les prophètes et les Tanaïm ils étaient les fils de convertis et voilà qu'un jour il y a un Kohen Gadol une personnalité zéro il sort du Bet-Amygdash Kippour il sort du Bet-Amygdash Kippour et voici que tout le monde l'accompagne le Kohen Gadol tout d'un coup il y a Shmaya et Avtalion qui sortent de leur maison et tout le monde abandonne le Kohen Gadol pour prendre une braha de Shmaya et Avtalion vous savez c'est pour ça ma femme elle me dit n'invite pas de rabbinime dans les fêtes les gens ils sont autour du rabbinime au lieu d'être autour du Hatan ou de la Kala il faut donner le Kavar du Hatan alors là le Kohen Gadol il sort et tout le monde est autour de lui tout d'un coup tout le monde disparaît ils vont chez Shmaya et Avtalion Shmaya et Avtalion ils étaient à un nav ils ne voulaient pas ils disaient aux gens non allez chez le Kohen et ils sont partis eux-mêmes chez le Kohen pour lui demander une braha pour montrer à la foule qu'il faut honorer qu'il faut honorer le Kohen Gadol et regardez le Kohen Gadol virulent qu'est-ce qu'il leur a dit tout le monde est allé le suivre quand ils ont vu Shmaya et Avtalion quand ils ont vu Shmaya et Avtalion qui étaient les chefs du Sénédrine ils ont abandonné le Kohen Gadol pour aller demander une braha à Shmaya et Avtalion Shmaya et Avtalion ont dit aux gens non, non, on ne va pas fixer le Kohen eux-mêmes ils sont partis pour demander une braha au Kohen Gadol regardez là, qu'est-ce qu'il leur dit à tout Shmaya et Avtalion ils ont dit tu as raison c'est un bon souhait que les enfants des peuples qui se comportent comme à Aaron à Kohen qu'ils ont le bonheur et la joie mais pas celui qui est descendant de Aaron à Kohen et qui se comportent comme des Bnei Aramamines nous on a abandonné le chemin des Goïms pour récupérer le chemin de la Torah et toi tu es fils d'Aaron à Kohen c'est un Kohen Gadol qui a dit ça de jalousie il y avait des Goïms on a vu dans le deuxième temple ils payaient de l'argent pour être Kohen ils sont quand même sortis vivants oui qui les Goïms le Kohen Gadol en question c'est après qu'il est fait le Kohen Gadol en question des fois Akadosh nous on croit que Akadosh Baro il cherche que à tuer des gens j'ai dit l'Eister non mais où on peut dire une chose non mais l'Eister exactement c'est le monde à l'envers lui il veut le Haïm j'ai dit des fois le jugement d'Hashemid Barah il est plus dur que la mort vous avez vu ce monsieur de Zaka qu'est-ce qu'il s'est fait non on reconnait moi j'occupe de faire je regarde je ne veux pas parler rien du mal mais ce monsieur Akadosh Baro il y a des gens il y a des gens qui se sont posé la question 15 ans comment cette personne il fait toutes les choses les plus affreuses du monde et il utilise la force pour faire et Akadosh Baro il règle à chacun son compte celui-là c'est Israël maintenant je ne dis pas un monsieur comme ça il meurt d'un arrêt cardiaque il est bel il est bel il a bien fini qu'est-ce que Haïm il fait il doit recevoir le prix d'Israël tout le monde est là pour faire des films pour ce monsieur qu'il va recevoir et tout d'un coup ça monte il abandonne le prix on le jette de la boîte qu'il a monté et après lui-même il finit par essayer de se suicider mais il ne meurt pas il n'arrive pas il n'arrive pas il est en dehors de la vie en dehors de la mort c'est-à-dire nous on est des observateurs on est petit pour comprendre on n'est pas là pour donner un ordre à Dieu comment punir un monsieur mais moi quand je vois ça j'ai des frissons parce que le Hafez Haïm un jour à 90 ans il lui a amené une main de quelqu'un une main une main pour autoriser il y a eu que Dieu préserve une maison qui s'est effondrée et ils n'ont récupéré que la main la main il y avait un tatouage sur la main et ils ont dit le Hafez Haïm est-ce que d'après le tatouage sur la main je peux autoriser la femme mais j'ai trouvé une main peut-être il a été amputé et il s'est sauvé ils ont amené au Bédine la main et le Hafez Haïm quand il a vu la main il s'est évanoui alors ils ont cru non alors ils ont vous savez la main alors ils ont dit le Hafez Haïm il était dans un choc évidemment quand tu vois une main on t'amène une main sur un plat on te la pose c'est choquant alors le Hafez Haïm il a dit vous savez pourquoi je me suis évanoui il a dit parce qu'il y a 15 ans j'étais dans une synagogue et ce monsieur avec ce tatouage il m'a dit je me suis rappelé du tatouage parce que la main de la main il a dit ce monsieur il est venu il a frappé le rabbin devant toute la synagogue et il a dit il a insulté et personne il a dit un mot ils avaient peur de lui c'est un nouveau monsieur non il a dit moi j'étais assis je disais Dieu chez toi chez toi il peut le faire il n'a rien à faire tu auras derrière il tape il tape ton nom et tu te tais il a dit il a dit je me suis tué je me suis renforcé je dis c'est pas à moi de donner des ordres à Dieu quand il doit faire il ne travaille pas chez moi et il a dit voilà M'a donné 15 ans encore et j'ai vu de mes propres yeux la punition d'une main j'ai vu on n'a pas donné à Hachem maintenant on retourne dans un autre sujet très intéressant les habits du Koyen Gadol de quoi ils étaient composés dans la Torah petite introduction le mot chèche chèche c'est aussi du lin chèche moshzar mais c'est aussi six fils les fils étaient composés chaque fil regardez vous voyez notre fil du titite le fil du titite si vous prenez le fil du titite de huit si vous prenez le fil regardez un fil comme ça il a huit fils dedans si vous le séparez il a huit il est composé de huit quatre quatre et après les quatre on les roule un sur l'autre on les mouille pour que ça s'attrape bien ça c'est fait à la main si ça serait fait d'une manière industrielle ça aurait été plus fin ça peut être plus fin maintenant celui du Kohen Gadol chaque fil qu'on faisait un tissage il y avait un fil en or un fil en pourpre un fil en cochnie et un fil blanc et d'autres couleurs et d'autres couleurs un fil oui cochnie très lait vers argamal oui cochnie parce qu'il y avait un qui était un et un en avec de la laine de la laine de la laine de la laine déjà et le lanc il y avait un mélange et un fil en or j'ai dit un fil en or quand tu regardais ça faisait un beau fil ça faisait des traits dorés sur toute la longueur du fil tu voyais des points rouges tu voyais et avec ça on composait la vie les cavodes ou les tifférets il y a des endroits dans le Rochen que c'est écrit quatre fois le mot chèche donc on exige 24 fils pour composer chaque fil ça veut dire qu'à Razabi ils étaient plutôt ils tendaient vers le coloré coloré bien sûr je pensais que c'était beige clair que les big things des cohen idiots cohen gadol c'était les chavodes ou les tifférets vous savez que la tifférette à l'époque c'était des fils très chers aujourd'hui pour avoir quatre fils de trélettes moi j'ai acheté les trélettes chez une association américaine qui veut que toi misère de mettre du trélettes le vrai d'après eux avec des escargots Herzog ça vaut sans gagner sans gagner de bénéfice chez eux ils doivent donner un petit truc aux vendeurs pas trop ça leur coûte à eux la production pour faire quatre fils 200 shekels voilà 200 shekels il faut 500 escargots pour faire quatre fils je rigole pas du tout la trélette c'était pas donné c'est pas bon c'est pas bon pourquoi c'est pour ça que le betalev il a dit mais bon c'était l'argument du betalev c'est comme la cache-route on allège pour alors moi j'ai mis ça j'ai mis ça dans mon talit gadol comme ça j'accomplis une fois par jour je peux pas me permettre de mettre ça dans un talit que je change et tu mets dans la machine un talit gadol je me suis fait dans le talit gadol de Shabbat et de Yom Khol dans les deux je me suis mis de trélette même à l'époque c'était logique parce que les gens à l'époque il faut savoir que les gens ils mettaient pas à l'époque de mon Shirabenu c'était pas des chemises qu'est-ce que tu faisais ? tu mettais une jellaba pour comme une sorte de tricot de corps long qui prenait la transpiration et au-dessus tu mettais un grand chal comme les africains un drap dans le drap il y a quatre coins donc il y avait du trélette tu mettais le trélette toute l'année donc il n'y avait pas de problème ça coûtait pas j'ai pas dit de mettre dans tout moi je donne un conseil toujours j'ai dit mettez dans le talit gadol tous les jours vous avez fait la mix du trélette talit ketane c'est pas la peine talit gadol mais si tu vas mettre tu vas t'énerver après comment ta femme elle a mis dans la machine à laver il vaut mieux de ne pas s'énerver c'est plus important c'est une chose qui n'est pas déjà là oui voilà de température dans la machine alors cohen gadol mechamesh bishmona kedim on va voir tout de suite 20 idiotes maintenant on n'apprend pas des habits cohen gadol mechamesh bishmona kedim ils portent 8 habits les 4 habits normales du cohen idiote plus on rajoute dessus le meil le pectoral le tit et le eifod et le idiot bearba biktonet ou mechnasaim ou misnefet veavdet moussif alav kohen gadol choshin veefod on venait poser les questions cohen gadol pour vérifier dans le pectoral la réponse que s'il porte les 8 habits avec ses habits de fonction tu ne peux pas laisser le pectoral sur la table et poser la question et on ne pose pas n'importe quelle question il y a un monsieur il va il dit mon père j'ai rencontré une fille je voudrais savoir est-ce que j'aurais une affinité avec elle non je ne pose pas la question au pectoral pectoral avedin il a droit de venir poser une question quand il a un doute en Torah quand un roi il est fait sortir en guerre et c'est un édrine celui que le public a besoin il a un grand doute il a un grand doute c'est vrai non mais la réponse du pectoral c'est quoi ? c'est des lettres qui s'allument sur le pectoral des lettres qui s'allument c'est vrai que on ne pose pas au pectoral l'alaha parce que c'est l'obashamaimhi mais il y a un tospot qui dit que le signe du ciel peut éclairer entre deux opinions c'est intéressant dans le débat de Rabi Eliezer et de Rabi Oshouar même ça ça n'a pas aidé parce qu'ils étaient contre lui oui mais avedin des fois on peut poser des questions l'agmarrel raconte des choses incroyables que les gens ils faisaient l'agmarrel raconte sur par exemple sur Shmuel Shmuel son papa était un gabaïs Dakar et au même temps un banquier de son village les gens avaient lui confié de l'argent c'était un homme de confiance les gens à l'époque n'avaient pas à des banques où garder l'argent alors des gens simples ils allaient chez qui ? je leur ai bien je sais que tu vas garder mon argent que tu vas faire attention à mon argent tu peux faire un petit bénéfice comme la banque et le père de Shmuel est décédé Shmuel n'était pas en ville et dans la Shiva Shmuel il a cherché l'argent que les gens donnaient à son père et il n'a pas trouvé il a dit oh là là que Dieu préserve je vais les gens vont dire qu'on est des voleurs les gens vont dire qu'on est des voleurs qu'est-ce qu'il a fait ? il part au cimetière et il cherche son père il voit le malach et il lui dit il est où mon père ? ça n'est jamais parce qu'il n'est jamais de sa tongue il dit lequel tu veux ? il dit il y a plusieurs il dit celui-là le fils de celui-là et le père de celui-là il dit vas-y là-bas il va et il parle il dit à son père papa tu es parti il est où l'argent ? il est où ? pas pour moi on n'est pas d'abord ne pas constatrice ta réputation son père lui dit il voit son père son père il pleure et il se réjouit alors il dit d'abord l'argent que tu saches tu vas dans tel endroit je les ai caché l'argent qui est en bas et qui est en haut c'est à nous ceux qui au mieux c'est des gens il dit pourquoi tu as fait ça papa ? il dit parce que je garde dans la terre s'il va y avoir de la rouille j'ai pas envie que l'argent des autres prenne de la rouille on préfère que notre argent à nous prenne de la rouille et pas celui des autres il dit papa pourquoi tu pleures ? je pleure pour toi que tu dois venir me rejoindre bientôt et pourquoi tu rigoles ? parce que si tu sais elle est où ta place en haut c'est incroyable et bon il rentre il rend l'argent il prépare son testament il quitte chez eux ils avaient la maîtrise ils posaient des questions ils savaient comment poser aussi nous on ne sait pas comment poser on ne sait pas comment poser il y a un goral du khida qui ressemble au pectoral avec un shem kadosh mais maintenant nous acheter un seigne il y a un goral du khida le 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 khida il te dit tu ouvres cette fois dans un livre et il te dit tu comptes ces lignes cette verset cette mot cette lettre tu as ta réponse les gens ne font pas ça tu as déjà fait ça ? une fois j'ai fait ça pour ma soeur ma soeur pour être millionnaire ma soeur non non peut-être sur millionnaire ma soeur pas encore ma soeur elle était acceptée quand elle a fini son dans l'école dans deux lycées elle avait un doute terrible et la harceler un matin je les ai entendues en crise avec moi et mes parents elle pleurait elle dit je ne veux plus aller dans aucune école vous m'avez saoulé je sais plus donc elle me dit tu ne peux pas faire quelque chose pour ta soeur j'avais 17 ans j'ai dit on va lui faire bien as-et-toi j'ai fait le goral écoutez et Béthiara il y avait une autre école j'ai fait le goral on ouvre et ma soeur me regarde comme ça comme si j'étais un marabout j'ai pris de la bible une bible j'ai fait le goral j'ai fait et j'ai dit à Kadosh Baruch on veut ma soeur elle veut la réponse la plus claire on ne veut pas qu'on essaye de chercher après et je fais 7ème page 7ème ligne après il est venu chez moi je ne fais pas ça je n'ai pas envie d'énerver d'utiliser chaque fois j'étais vu tu n'étais tellement pas bien tu étais jeté sur on ne fait pas ce tam on ne fait pas ce tam on ne fait pas ce tam un jour il y a deux ans il y a deux ans il y a mon frère il m'appelle il est Rav à Maudé il m'a dit qu'il a un garçon il a deux propositions il est sorti avec une ça a marché ça a cassé après il est avec une autre et tout d'un coup la première femme avec qui il sort elle revient chez lui elle lui dit je veux me marier avec toi c'est un cas classique ça existe et le gars il n'était pas bien pas bien pas bien parce que d'un côté il voyait qu'avec le deuxième il avait des histoires elle était la première mais en même temps il était je lui dis écoute je lui dis ce monsieur ce monsieur il n'est pas je ne le connais pas directement moi je n'ai pas le droit de faire stam de poser des questions ce n'est pas bien parce qu'on pense sur un an d'un ange je lui dis par contre je t'explique exactement comment on peut faire et je lui dis moi je ne te conseille pas de le faire sans mikve et sans fais au moins une tarnie d'une demi-journée on ne joue pas avec des choses comme ça je lui dis pour toi c'est ton élève tu te soucies de lui oui mais je lui dis moi je ne vais pas me prendre moi toutes les colères du monde parce que je veux aider je lui ai donné je lui ai bien expliqué quelques vannes il m'appelle le lendre tremblant il me dit c'est sorti et il me dit il n'y a pas à côté il me dit le nom de la vie est sorti attends tu prends quoi tu prends le tannard et tu ouvres je prends le tannard tu mets ta main tu mets ta main dans sur la première page tu dis le texte tu dis les noms tu fermes tu penses bien bien sur ta cabinet tu demandes à Kadochba au rouge je veux ma réponse mais je la veux le plus claire sans avoir et tu ouvres et il faut faire ça avec une préparation une bonne fille d'amis qui fait ce jour tu fais bien les choses comme il faut et tu dis donne moi ma réponse claire d'après ta Torah et tu ouvres sept groupes de pages comme ça peu importe comment tu fais sept pages sept mots excuse moi ça veut dire quoi cette page cette page ça c'est une page tu l'as dans ta main comme ça oui il y a même le grand devine alors j'ai écouté bien avec ça et on revient il y a une édition il y a une bible que le grand devine a utilisé édition Amsterdam c'est imprimé en deux colonnes la bible en deux colonnes comme un certain temps ça ressemble à deux colonnes comme ce livre comme ceci d'accord deux colonnes et cette édition c'est que le grand devine il a écrit le goral là dessus il y avait Rav Arie Levin à Jérusalem c'était le Rav de Menachem Beguine c'était un tzadik il y avait l'hôpital des lépreux à Jérusalem personne qui rentrait chez eux c'était le seul qui prenait sur lui le risque pour lui ramener des fleurs tous les rèves les gâteaux et il ramenait des tfilines c'est un tzadik rien que de voir son visage c'est incroyable moi j'allais chez son fils il lui a transmis le goral aussi alors en 1967 il y a les Israël elle récupère Gouchetion en 48 avant l'état d'Israël il y avait un groupe de militaires quand il y avait le Gouchetion qui était Natsur il était entouré cerclé par les Jordaniens ils sont partis leur ramener un soutien le jour de la déclaration de l'état d'Israël ils sont arrivés ils se sont trempés en route c'était un ou deux jours avant ils se sont trempés en route il y a un berger qui les a vus c'était des soldats ils lui ont demandé poliment c'est par où qu'on se dirige il leur a dit allez par là il est parti vite il a ramené tout le village il les a entourés ils ont fait un lâche il les a tous massacrés 35 vous avez partout Rehov Alamedé c'est eux Néti Valamedé Alamedé c'est les 35 qui ont été tués ils ont été massacrés du premier au dernier et ils ont fait une fausse commune ils les ont jetés ils les ont enterrés comme ça quand Israël a récupéré les terrains donc ils ont trouvé les tombes ils sont venus ils ont trouvé les tombes mais il n'y a pas de nom il y a des parents qui ont attendu 25 ans depuis 48 à 67 pour voir qu'est-ce qui se passe avec leurs chers enfants ils sont partis à Varie-le-Vine il a fait un Goral Agra ça a été fait avec le Chivro Chaknès il y avait des bougies la chambre était fermée il y avait le Rav Tzip le Rav de Jérusalem ils ont fait un Bédine si vous voyez les noms et vous voyez les résultats comment c'est sorti et tout a été écrit vous allez avoir la chair de poule c'est senti les noms exacts les noms exacts il y avait un monsieur qui s'appelait Bin Yamin sorti Yamin je parlais de Yamin tu vois des trucs il y avait un qui s'appelait il y a l'édition Reuven Mas Lir Uven un truc de fou et le dernier ils n'avaient pas besoin de faire le Goral Agra puisque c'est celui qui est resté et c'est comme ça qu'ils les ont identifiés ils ont été enterrés selon le Goral celui qui veut voir celui qui veut voir il y est sur internet faites Goral Agra regardez sur internet tout est mentionné si vous allez voir les noms et vous allez voir les psoukhim qui sont sortis en correspondance mais vous tombez par terre c'est le 7 et le 7 ça vient le 7 c'est le chiffre d'abord du ciel et de la terre le chiffre 7 c'est un chiffre qui revient dans la Torah toujours la Shemitah le Jubilé tout et à l'époque c'était très fréquent à l'époque du Talmud quand un monsieur c'était très fréquent qu'est-ce qu'il faisait ? il sortait dans la rue il voyait un enfant de Talmud Torah qui normalement ils étaient purs les enfants ils étudiaient toujours la Torah ils connaissaient la Torah il dit donne-moi un verset donne-moi un verset psocli psukra l'enfant il dit un verset et le monsieur il sait qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui s'il lui a dit un verset qu'il a compris que c'est une Atara il va aller s'il lui a dit un verset non il dit c'est pas pour moi aujourd'hui et il faisait c'était très très fréquent cette notion de psocli psukra il vivait selon la Torah donc bon à l'époque c'était encore une fois tout dépend aussi de la foi de l'homme il y a un homme il fait n'importe quoi tu comprends il veut voir est-ce qu'il a gagné au loto alors il dit je suis là il faut que tu aies une émouna que tu aies une vraie angoisse et que tu te poses à 100% dans les mains d'Hachem tu auras la bonne réponse tu te confies à la Torah Hachem il est là pour te guider il y a des gens qui font dans le Téhidim le père de mon beau-frère un monsieur il faisait Téhidim tous les jours deux fois il était collé au Téhidim tout ce que tu lui poses comme question je l'ai vu de ma propre yeux des dizaines de fois il prenait le Téhidim il disait comme ça il faisait le Téhidim fermait comme ça avec les deux mains il faisait comme ça il ouvrait et il te montrait le truc mais c'était flagrant c'est-à-dire c'était incroyable incroyable les choses incroyable donc ça dépend aussi de ton dévouement par rapport à Hachem de ta Emouna on peut faire Hachem mais dans un sidour dans chaque texte qu'il y a un texte spirituel et tu veux t'appuyer sur Hachem tu es arrivé dans un endroit ou que tu as un vrai doute c'est pas que tu essaies de justifier il faut savoir aussi dans le cœur de l'homme tu as un vrai doute là ou là tu n'as pas un côté que tu veux essayer d'arranger l'histoire en prenant le mot dire oui il a voulu dire cette signification non ces deux les deux côtés sont exactement 50-50 chez toi tu veux savoir vraiment le émettre il n'y a aucun côté est-ce que je lui fais du mal à celui à qui j'ai envie de lui faire du mal oui il m'a dit oui non il faut que ce soit vraiment et ça c'était le émettre c'est comme ça que tu as une vraie réponse de la Torah on revient à notre sujet Tanoura Banna Dvarim Shilhemar Bahin Chech quand la Torah elle a dit le mot Ve'as tabik des Chech Chech Mosh Zah c'est toujours Sifil Chech quand c'est écrit Mosh Zah il y en a 8 8 fils le mail du Kohen Gadol il y avait 12 fils chaque fil était composé de 12 et la parochette Esrim ve'arba et le Choshen et le Ephod le pectoral avec le Ephod Esrim Oshmona c'est des gros fils des gros fils c'est pas des gros fils c'est que tu fais le fil plus fin aussi pour avoir c'était un travail encore plus fait d'une manière alors Rachid Rachid nous explique c'était qui les couturiers non qui faisaient c'était des grands grands artistes à l'époque du Talmud par exemple c'est pas des koanimes à l'époque du Talmud non à l'époque du Talmud ils ont perdu le savoir-faire en Israël ils allaient en Alexandrie en Égypte il y avait des juifs là-bas des ateliers de juifs qu'ils faisaient pour le Betamikdash pour le Betamikdash pas en Israël il n'y avait plus le savoir-faire en Israël il n'existait plus donc pour avoir un fil qui est fort qui se tisse bien qui se voit qui a une belle apparence qui s'arrange bien avec l'autre qui s'attrape etc il fallait avoir un savoir-faire c'était la manière comment on fabriquait déjà le fil depuis la fabrication comment était la teinture tout ce qui est en elle chaque fil il est doublé déjà donc ça nous fait 12 fois 12 et 12 fois 2 ça fait 24 et la Gmaré l'explique regardez les on parle les habits du Cohen-Gadol alors dans les mots il n'y a pas de photo ici voilà regardez les habits regardez c'est facile les photos montrez-le ceinture et brodelle donc les habits les habits le Cohen-Gadol portait 8 habits que la Torah elle tient sur la notion de l'écavot d'ultif eret faites passer l'écavot d'ultif eret et elle tient en nombre de fils donc chaque fil plus il est important plus il a il a des fils et du travail investi dans le fil alors la Gmaré elle va elle va voir d'où on sait maintenant qu'il y a 12 par exemple 12 fils alors on va voir combien de fois il a écrit le mot chèche dans la vie quand il y a écrit quand il faut 24 donc il doit être écrit 4 fois et 28 comment 28 on va voir vous voyez alors la Gmaré elle nous dit il est écrit il est écrit le bad c'est du chèche donc on a le bad il est fait en chèche en la donc on a 5 et donc l'étude le fait que la Torah elle a répété et elle a dit toutes ces toutes ces toutes ces choses donc c'est pour nous enseigner qu'il y a le nombre chèche pas par rapport à la qualité chèche c'est aussi du la c'est par rapport au nombre aussi par rapport au nombre alors la Gmaré elle dit ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent c'est du lin c'est pas ce que nous on appelle aujourd'hui le coton il faut savoir le coton c'est pas du lin c'est pas le béguet tchèche le pichtan qui est écrit dans la Torah c'est pas ça le lin c'est comme les habits qu'il y a en Inde ça se casse d'accord et l'origine animale l'autre d'origine végétale oui même le coton il est d'origine végétale mais c'est pas du lin le coton c'est pas du lin le coton le coton c'est le coton et le lin c'est le lin non les chants de coton ah oui oui les chants de coton les esclaves ah la laine par contre alors alors il nous dit alors il nous dit de faire du lin donc première fois que c'est écrit c'est pour nous enseigner qu'il faut faire les habits en lin et pas avec une autre matière et tous les autres fois que c'est écrit c'est dans chacun c'est inutile il vient nous dire le nombre 6 et pas la qualité pas la matière je sais que du lin que le mot chèche c'est du lin le lin quand il sort de la terre il sort des jambes durs le fibre il sort entièrement le lin c'est quoi le lin le lin c'est un c'est pas c'est pas c'est pas comme un fil c'est un fibre une fibre une fibre qui monte directement de la terre en lin donc c'est bad quand la torielle te dit bad ça veut dire un bâton de là vient le mot bad le tissu un seul morceau le mot bad en hébreu il veut dire une toile un le mot bad bevadiyé c'est quoi un sur un un sur un bad c'est un la fibre ou le fibre là c'est à dire il est natté il peut pas être il n'est pas natté il sort voilà il sort ils le prennent comme il sort et ils font et après tu tises c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça il ne le travaille pas sur il est moins travaillé c'est pour ça que le lin d'ailleurs il se casse le lin il se casse comme il est dur il se casse le lin on fait de lui oui avec les pépins de lin alors il nous dit peut-être tu vas dire de la laine la laine qu'est-ce qu'on fait dans la laine quand on prend le poil de l'animal ils avaient comme un marteau et on tape dessus ça c'est de Shabbat c'est quoi c'est de prendre le cheveu le poil et de l'éparpiller il se casse et il fait des petits fils comme ça mais nous pâtes mais na pète après tu fais passer une brosse et tu tires encore c'est comme si tu prends le poil et tu la partages en 4-5 ça devient fin et là ça devient agréable c'est pour ça que la laine c'est moins agréable encore que le coton par exemple parce qu'elle a moins de niputs plus elle a une qualité de niputs plus elle ressemble la soie par exemple un fil de soie il y a dedans tellement c'est fin la soie c'est que tu peux mettre 20 fils pour faire un petit fil donc c'est agréable le contact sur le corps c'est comme si on démêlait des cheveux fris alors la gmara a dit alors la gmara a dit alors la gmara a dit même le coton c'est pareil la gmara a dit non le lin si tu veux le travailler il faut vraiment le frapper beaucoup plus que la laine son caractère elle se partage comme les cheveux humains des fois on peut voir quand tu prends un cheveu il se casse il se sépare de lui-même tandis que dans le lin non les koanim portaient du lin et pas d'autres matières il dit quand il parle de toutes les règles des koanim il leur dit pishtim pishtim c'est pishtan c'est du lin c'est écrit clernet donc il dit ils avaient une ceinture en lin ils avaient du lin sur la tête qui c'est qu'il a dit ok trouve-moi un texte de la Torah Ézéchiel peut-être c'est Ézéchiel mais Ézéchiel il a vécu des centaines d'années après non il était après après le premier dans les 70 ans d'exil mais il n'a pas été à l'époque quand il y avait le tabernacle d'où je sais que là-bas aussi c'est du lin il te dit c'est pas il dit mais c'est vrai qu'Ézéchiel il a dit pourquoi il change de nom le lin il est Shisha d'un côté et après c'est pishtim pardon le lin une fois on l'appelle Shisha Shesh pardon et une autre fois Shishim non d'accord Shesh et pishtim c'est pareil c'est ce que la commande elle veut te dire alors la commande il y a deux noms c'était aussi tu peux dire qu'à l'époque de la Bible même en hébreu on a des mots qui changent comme en français tu appelles Shesh et après ça s'est devenu pishtim dans le langage du peuple alors bon la commande a dit ok j'ai pas j'ai pas dans la Torah j'ai pas dans la Torah j'ai pas dans la Torah le mot j'ai pas dans la Torah le mot pishtim j'ai que j'ai d'où tu sais c'est Ezekiel alors la commande a dit je vais t'amener un autre texte que tu vas voir la commande a dit en conclusion que Ezekiel a tout pris c'est Kabbalah et Moshé Bissinay mais on va voir alors la commande a dit regarde qu'est-ce qu'il a dit encore Ezekiel c'est écrit qu'un goï n'a pas le droit de rentrer dans le Temple c'est pas écrit dans la Torah c'est en quoi ? qu'un goï a le droit de rentrer ou de ne pas rentrer c'est pas écrit il n'a pas le droit de rentrer c'est écrit que dans le Kodesh mais c'est pas écrit Zara c'est Israël mais même l'Israël il a le droit de rentrer si à Israël il peut rentrer même le goï il peut rentrer dans certains endroits il a dit à Ezekiel non dans le Echal par exemple il ne peut pas rentrer il peut rentrer dans la Hazara quand vous allez dans les fouilles du Temple ils ont récupéré la pierre qu'il y avait dans le Temple de Hérode écrite en hébreu ancien caractère hébraïque ancien et en latin en grec et en romain et dans d'autres langues jusque là un homme qui est non juif peut rentrer c'est écrit gentil attention il peut y avoir une punition de mort du ciel ils disent non juif non oui ils disent non juif non mais pas d'accord non attend l'égoïm il venait mais il dit jusque là pourquoi il venait l'égoïm pour sacrifier ah bon pour dire un remerciement oui non c'est vrai pour se recueillir et beaucoup d'égoïm de la région qui venait qui y croyaient ils venaient ils ont le droit d'amener une offrande on l'amène comme et qui c'est qui faisait l'offrande le Kohane ils n'ont pas de chlamim mais ils ont une rolla un goïper mais une rolla je veux donner je veux donner l'échec il a eu un miracle il va remercier Akadosh Barucho il a guéri il a guéri il est venu il a dit je n'irai plus me prosterner Salomon quand il fait le temple il dit quand un non juif il aura des douleurs il viendra ici se recueillir parce que tu es le père de tout le monde et pas que de nous il venait l'agmara dit que si les goïls savaient le bonheur du Beit Hamikdash ils auraient fait une barrière humaine pour empêcher les romans de toucher le temple dans le monde vous voulez dire oui bien sûr alors l'agmara dit alors l'agmara dit c'était il est venu il a trouvé dans le texte maintenant l'agmara dit le mot il comprenait 8 fils le mail 8 fils d'où je sais il comprenait il comprenait le mail il faisait 24 excusez-moi d'où je sais parce que c'est écrit mojzar alors il te dit il y a le mail il y a le paramon et il y a le rimon qui est à l'intérieur il était aussi accroché avec du fil et c'est écrit trois fois le mot mojzar dedans chèche mojzar et comme c'est mojzar on a dit c'est 8 donc 3 fois 3 fois 8 24 donc il comprenait 24 c'est la 8 comment est-ce qu'on a dit 8 c'est de mojzar c'est de mojzar c'est 8 parce qu'on sait que dans la paroche et chaque fil comprenait comprenait 24 on sait qu'il comprenait 24 donc si tu le partages en 3 c'est égale 8 et là-bas on sait qu'il y a trois fois écrit et on sait que comprenait 24 donc on sait que mojzar c'est 8 donc on a compris que le mail qui est écrit dessus mojzar c'est 8 c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu grâce à la paroche alors la Gemara elle pose la question bon demain on va voir la Gemara il y a le Havnet il y a le Havnet il y a le Havnet et pas le Havnet et après bon il y a un peu de Hagadot deux pages de Hagadot c'est très intéressant parce que le comportement du Talmit c'est très rare et on finira j'espère qu'on finira demain le Pérec il y a le Havnet c'est très rare merci Sous-titrage ST' 501